Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'informations. Il va se tenir ce lundi ici à Abidjan, le 17e congrès de l'Association africaine de l'eau, en présence du premier ministre Daniel Kablan Duncan. Le thème, mobilisation des ressources et gouvernance dans le secteur de l'eau et de l'assainissement. La 49e réunion des ministres du comité permanent inter-état de lutte contre la sécheresse dans le Sahara a refermé ses portes vendredi dernier. Au terme des travaux, les ministres ont adopté plusieurs résolutions en vue d'améliorer les initiatives de l'institution. Autre information, la première session extraordinaire de l'année 2014 du Parlement s'ouvre ce lundi à l'Assemblée nationale. 84 personnes ont été interpellées, 44 placées en observation au commissariat de police de Soubré, cela dans le cadre de la lutte contre le travail des enfants en Côte d'Ivoire. Et puis, sachez que la campagne 2014 du Coton et de l'Anacad s'ouvre officiellement ce lundi. Des dispositions ont été prises par l'État de Côte d'Ivoire pour que cette campagne profite énormément aux paysans. Les acteurs des systèmes éducatifs et sanitaires viennent d'explorer, avec des experts des technologies de l'information et de la communication, des partenaires au développement, les voisins moyens pour amplifier l'usage des technologies de l'information et de la communication à l'école et dans la santé. Plus de détails avec Léon Broukouame. Amener les acteurs à s'approprier les outils mises à leur disposition, déployer des infrastructures TIC sur toute l'étendue du territoire, voilà selon les experts les préalables à l'usage amplifié des technologies de l'information et de la communication à l'école et dans le milieu sanitaire. Pour eux, la levée de ces obstacles n'est pas impossible. Avec le démarrage de la construction du backbone national, il y a 1400 kilomètres qui sont en cours de déploiement. Aujourd'hui, il y a un réseau CDMA qui est en cours de déploiement. Il y a 5000 kilomètres de fibres optiques qui sont en train d'être construits. En recevant les recommandations des experts, le ministre Bruno Nabagné-Kouné des TIC et ses collègues de l'éducation nationale et de la santé ont promis d'oeuvrer pour leur prise en compte. La raison, une fois devenue réalité, la cybersanté ou santé par les TIC et l'e-éducation vont favoriser la mise en oeuvre de l'assurance maladie universelle et même l'émergence du pays. Désormais, quand vous arrivez à l'hôpital, il suffit de cliquer sur votre nom ou un code et on a votre passé médical qui permet tout de suite aux médecins de vous administrer les remèdes qui conviennent ou alors de s'appuyer sur ces informations pour pouvoir vous traiter. Pour nous, les TIC permettent de faire un travail rapide, de faire un travail efficace et les TIC aussi nous aident dans la sécurisation de nos données. Démarrée en 2012, la phase pilote du projet e-éducation se déploie dans 26 structures scolaires. Elle a permis déjà l'interconnexion des universités de Koukoudi et d'Abobo à Giamé ainsi que des cours par visioconférence. Au plan sanitaire, quatre établissements dont le CHU de Yopougon qui ouvrira en mars 2014, le premier centre de télémédecine expérimente la consultation par visioconférence. Dans l'actualité ivoirienne, Michel Gbagbo, le fils de l'ancien président interpellé à l'aéroport vendredi dernier par la police nationale, sera présenté devant le procuré ce lundi matin. Hors de la Côte d'Ivoire, dimanche dans le Sinaï, une bombe visant un autobus de pèlerins chrétiens sud-coréens a fait quatre morts, trois sud-coréens ainsi que le chauffeur égyptien. Un avion d'éthiopienne Erlana sur la liaison entre Addis Ababa et Homme a été contraint de se poser ce lundi à l'aube à l'aéroport international de Genève après avoir été détourné par un pirate de l'air. Ce dernier, selon les informations de la police genévoise, serait le copilote de l'avion. Il aurait justifié le détournement par une demande d'asile politique. Sport pour terminer l'éliminatoire Cannes 2014 en Namibie. La Côte d'Ivoire a battu le Mali quatre buts à zéro ici même en Côte d'Ivoire. A la fin de ce flash, je vous retrouve à 13h.